Philippe Euléz, l'homme qui reste difficilement les bras croisés. Au sein du Cadmos, il est le seul technicien parmi une équipe de 30 ingénieurs. Philippe a de l'or dans les mains et une tête bien pleine, d'où son surnom de MacGyver du Cadmos. Philippe Euléz a travaillé sur plusieurs missions, telles que le premier et le dernier vol de Claudie Aigneret ou le projet franco-américain Mephisto. Ces derniers mois, Philippe les a consacrés à la mission Proxima et à l'astronaute français de l'ESA, Thomas Pesquet. On a testé pas mal d'instruments, pas tous les instruments, certains n'en ont pas besoin. On a pu par analyse démontrer que la dépressurisation ou la pressurisation n'a posé pas de problème. Philippe a dû synthétiser toutes les exigences des responsables d'expérience. On m'a demandé d'emballer plein de petits matériels, je dirais, qui devaient monter vers la station en fonction des responsables d'expérience. Donc on avait un échographe quand même qui est un peu spécial, une toute petite caméra à 360 degrés qui quand même était assez fragile au niveau avec le verre. Donc tout ça m'a demandé quand même pas mal d'attention, des petits objets qu'il ne fallait pas qu'ils s'envolent dans la station. Donc ça demandait pas mal de réflexion et de travail. Parmi les expériences menées par Thomas Pesquet, l'une porte sur l'amélioration des conditions de vie dans la station, une autre sur des graines à faire pousser en micro-pesanteur, ou celle qui porte le nom de perspective, ou comment faire coordonner au mieux l'adaptabilité de notre cerveau à la micro-pesanteur. Là on va utiliser dans cette expérience un casque de réalité virtuelle, le dernier Oculus qui vient de sortir, qu'on a vibré, qu'on a un peu maltraité pour voir s'il pouvait bien supporter l'environnement spatial. Bon, et bien il le porte bien et là cette trousse, c'est la modèle de vol, elle est prête à être embarquée à partir vers la station internationale. Philippe, le MacGyver du Cadmos, vit tous ses vols habités par procuration. Pour lui, chaque problème a une solution, et plus il rencontre des problèmes, plus il se sent utile. J'ai l'impression de changer tout le temps de travail, parce que toutes les expériences ne se ressemblent pas. C'est toujours quelque chose, j'apprends toujours des choses nouvelles avec des scientifiques nouveaux, c'est prenant, on en apprend toujours plus, pour moi-même, c'est toujours intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada